Et GK a rempli sa mission Fred de bien réussir l'année civile et bien la terminer surtout avec cette victoire contre Metz, tout n'a pas été parfait loin de là, il y a encore beaucoup de choses à gérer pour Luis Enrique, mais c'est déjà un match gagné et un PSG qui termine champion d'automne sans le savoir dans cette journée. Oui, Paris domine le champion de France de la tête et des épaules, on sait, ils ont beaucoup de moyens et en France, aujourd'hui il n'y a personne qui rivalise, à Paris on les atteint toujours en Ligue des Champions, on sait toujours que c'est en huitième de finale, en quart de finale et ainsi de suite, où ils doivent vraiment montrer leur talent, voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à... Il y a tellement de talent dans cette équipe qu'on l'attend beaucoup, mais bon, il passe aux encombres ce genre de match pour l'instant, et comme je disais tout à l'heure, c'est dommage que Metz n'a pas un attaquant axial de grande qualité, parce qu'à ce moment-là, le match peut tout le monde leur faire dehors, voilà. Mais le but de la soirée, on l'a presque déjà vu, Michael Landreau et Dominique Armand, quoique teasing pour les futures images à venir, mais le but de Kylian Mbappé, le premier but de Mbappé dans cette partie, c'était le but du 2-0, ça restera évidemment, Michael Landreau, l'éclair de cette partie. Oui, complètement, c'est le genre de but de Mbappé, donc il lui laisse beaucoup de marge, ce qui lui laisse le temps d'ajuster sa frappe. Le but magnifique de Kylian Mbappé, 91 km heure, une soirée d'ailleurs assez spéciale pour les Mbappé, avec l'entrée d'Ethan Mbappé, à 16 ans seulement, qui a disputé ce soir ses toutes premières minutes en Ligue 1. On va l'apercevoir, regardez, dans les couloirs du Parc des Princes, on est en quasi direct, les deux frères ensemble. C'est bon, Etan, il a déjà eu son cadeau de Noël. Avec Laszlo Bologny, l'entraîneur du FC Metz. Là, alors, il y a une semaine ou deux, on parlait des traditionnels échanges de maillots en après-match dans les couloirs du Parc, là on immortalise, Michael. Oui, c'est toujours des moments particuliers, c'est quand même incroyable, à 17 ans de rentrer au Paris Saint-Germain, au Parc des Princes, le jour de l'anniversaire de la star du club. D'ailleurs, c'était marrant de voir toute la famille avec les téléphones portables et tout, ça restera des souvenirs fous. Laszlo Bologny, il a quand même 70 ans, il a lancé Cristiano Ronaldo et pourtant il est comme nous tous. Bah voilà Dominique, il est bluffé par Kylian Mbappé. Bah, il a lancé Cristiano Ronaldo, il sait ce que c'est de côtoyer de près une méga star du foot, donc voilà. Avec Etan Mbappé donc en arrière-plan, une soirée importante parce que Mbappé, on le rappelle, fêtait ce soir. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai du mal à imaginer Frédéric Antonetti faire... J'ai envie de poser la question à Fred. Ce n'est pas du tout le genre de la maison. Fred, un petit selfie avec Kylian. On ira peut-être le voir, Fred, qui nous entend sûrement. On a revu en tous les cas le premier but de Kylian Mbappé, le plus beau. Il y a eu un doublé à l'arrivée ce soir pour Kylian Mbappé. On va revoir et le troisième but et le premier but parisien, Mickaël, pour être complet. Mais c'est vrai qu'on en parlait à la pause. On se demandait si Metz allait tenir. Vous étiez sceptique et vous avez raison. Oui, on se demandait s'ils allaient tenir. On avait parlé de choses hyper intéressantes, c'est-à-dire un petit ajustement tactique quand même de la part de Luis Enrique à la mi-temps en 4-2-4. Et puis il y avait aussi... 3-3-4. Après, il y avait aussi le fait que la plongée d'un milieu. Et le premier but, c'est Vitinha qui fait un super appel pour créer une brèche. Et puis le reste, après, c'est plus facile quand tu marques. Ça a été assez furtif, mais on a revu la collade aussi, Dominique, entre Kylian Mbappé et Luis Enrique. Quand on connaît le contexte du moment, c'est une image qui compte. Le but ici de Vitinha, à ce moment-là, messieurs, c'était l'ouverture du score. Ce but pour le Portugais est dans la foulée grâce notamment aux équipes de Laurent Lachan. Célébration, regardez, comme si vous y étiez sur la pelouse du Parc des Princes. Là, à ce moment-là, Dominique, il y avait un zéro seulement. Oui. Et Vitinha, dépassement de fonction, Mickaël l'a dit. Deuxième buteur du PSG quand même cette saison. Ça interroge un petit peu. Cinq buts au total pour lui. Mais on revoit évidemment le but messin, la réduction de l'écart. La Mickaël était devant sa télé, comme vous, à la maison. Et il nous a dit, mais comme d'habitude. Pourquoi comme d'habitude ? Comme d'habitude, parce que les Parisiens sont en énorme danger sur les corners, notamment. Il y a 15 jours, on avait fait une petite palette sur le but encaissé contre Nantes. Et à nouveau, pour moi, ils sont très défaillants, surtout dans un mauvais positionnement, mauvais choix de joueurs. Les deux hommes libres, pour moi, ne sont pas bien placés sur les corners. Et c'est à nouveau la même chose. Et on le redit, il y a toutes compétitions confondues. C'est 36% des buts encaissés par Paris de la tête dans le jeu aérien. Il y a un vrai déficit. 18 buts en 16 matchs de Ligue 1. 18 buts en 16 matchs de Ligue 1. Ce n'est pas les buts encaissés, non. Je reviens à Kylian Mbappé, qui est naturellement l'homme de la soirée. Donc ce soir, la victoire du Paris Saint-Germain. 3 buts à 1. Le PSG s'impose dans la douleur face à Metz. 3 buts à 1. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce PSG Metz. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on est passionné par le foot. Donc si la thématique t'intéresse, ou bien si c'est déjà de contenu t'intéresse, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rémarquer les prochaines vidéos. C'est pour nous partir. Alors, le PSG s'impose dans la douleur 3 buts à 1. On a vu une première période du PSG où le PSG a étouffé cette équipe de Metz avec de la position du pressing, du contre-pressing. Quand la pause zérobit partout, lorsque le PSG revient de la pause, le PSG ouvre la marque par Vitina, c'est une très belle combinaison entre Lin Kangin et Vitina. Lin Kangin qui centre, Vitina qui reprend le centre de Lin Kangin. 1-0. Ensuite, Kijama permet son bijou, un but splendide pour fuiter ses 25 ans. Il a fuiter de la meilleure façon avec un but splendide, un but roman classe top. 2-0. Ensuite, Metz revient à 2-1 sur un coup de pied arrêté, notamment conner. On sait que le PSG est très friable sur les coups de pied arrêté, notamment le conner. Et Metz revient si on connaît 2 buts à 1. Donc, doublé de Kylian Mbappé. Et qu'est-ce qu'on peut tirer comme renseignement sur ce match ? Ce qu'on peut tirer, c'est que le PSG a fait une première période à la Luce Enrique, c'est-à-dire grosse position de balle, domination, pressing, etc. En deuxième période, le PSG n'a pas vraiment joué un football de position. C'était un peu plus direct, surtout après le but de Vitina. Metz voulait se découvrir, il y avait des contres, etc. Le PSG qui prend les 3 points, mais Luce Enrique est encore très loin de ce qu'il veut mettre en place. Luce Enrique veut un football de possession, un football à la basse, le nez, un tiki-taka. Mais lorsque je vois, en dehors de la première période, qui est un peu ressemblée à ce qu'il veut mettre en place Luce Enrique, en deuxième période, ce n'était pas le cas. Et franchement, ce PSG-là, je trouve qu'il y a du boulot. Kylian Mbappé, à mon avis, il n'est pas compatible avec Luce Enrique. Parce que lorsque je vois le match de Kylian, il a encore joué en pointe 2. Il marquait des buées. Mais moi, j'ai dit un avancé entre type Harry Kane, qui décoche, qui participe au jeu, type Julian Alvarez. Kylian Mbappé ne sait pas le faire. Kylian ne sait pas le faire. Kylian, c'est un jeu d'espace. Vous avez vu, lorsque Vitina a ouvert la marque à 1-0, le PSG a commencé à avoir plus d'espace. Et c'est là où Kylian a marqué. Ça peut paraître à nous deux, mais Kylian Mbappé est plus à l'aise lorsque la défense se découvre. Lorsque Vitina a ouvert la marque, Metz s'est découvert. Et lorsque Metz s'est découvert, c'était le boulevard derrière pour Kylian Mbappé. C'était vraiment le boulevard. Donc, défensivement, le PSG ne s'est pas vraiment mis en danger. Parce que Metz, c'est 3-2. 3-2 pour 1-2 cadré. Le 1-2 cadré, si on le connaît, si on le connaît, qui a miné le but. Donc, le PSG ne s'est pas vraiment mis en danger. Et ça, c'est une très bonne chose. Parce qu'on sait que le PSG, défensivement, ça concerne beaucoup d'occasions. Face à Metz, ils ont seulement construit 3 tirs. On voit déjà une amélioration. Est-ce que ça va continuer sur le temps ? Ça, c'est déjà un point positif. L'autre point positif, c'est l'entrée d'Ethan Mbappé. L'entrée d'Ethan Mbappé. Lorsqu'un jeu entre en mode 17 ans au PSG, tu commences déjà à jouer au PSG, tu n'as pas encore 17 ans. Ça prouve que tu as beaucoup de qualité. Il a vraiment les qualités, ce garçon. Son toucher de balle même, lorsqu'il touche son ballon, tu sens en lui le talent. Tu sens en lui le talent. Lui, c'est Rikadji après le match. Lorsque je vois ce mec bosser, il mérite beaucoup plus de temps de jeu avec l'équipe A. Et ça se voit sur le terrain. Lorsque tu vois le toucher d'Ethan Mbappé, comment il se déplace, etc. Tu vois lui beaucoup de qualité. Tu vois en lui le talent. Et comme son grand frère, je suis sûr que s'il continue à bosser ici, il va commencer à jouer de plus en plus avec le PSG, avec l'équipe A. Vitina qui a fait un bon. Moi, j'ai trouvé Vitina bon. J'ai également trouvé aussi Bakula un peu bon. Bakula commence déjà à jouer petit à petit avec le PSG. Lorsqu'il est arrivé au PSG, il était régulièrement sur le banc. Il commence déjà à faire sa place, son tour de souris au PSG. Bakula vraiment, ça promet, ça promet. Il reste 4 matchs à Lucien Riquet en championnat, avant d'affronter Don Moon. Est-ce que Lucien Riquet va réussir à mettre son système de jeu ? Est-ce que Lucien Riquet va réussir à progresser son jeu, comme il le souhaite avant Don Moon ? Seul le temps nous dira. Mais le PSG n'a pas fait un gros match face à Metz. Je voulais voir le match à 2-1. Je voulais vraiment voir comment le PSG allait réagir, s'il n'y avait pas fait grossir, qui a mis le troisième but de Kylian Mbappé. Après, partage-moi ton réflexe à commenter sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à abonner, d'apprécier la cloche, de l'explication pour nous remarquer des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501